Le titre de la méditation d'aujourd'hui, je choisirai de bons livres. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » 1 Timothée 4, verset 13 Dieu a donné à son peuple un sujet de lecture de premier choix. « Accordez à la parole de Dieu la première place au foyer. » « Mettez la Bible, notre paix de vie, en évidence. » « Employez l'argent consacré aux journaux illustrés à l'achat de publications proclamant la vérité présente et que ces publications occupent la première place chez vous. » « Que soin de les mettre à la portée des enfants et des adolescents. » « Qu'on ne voit pas figurer des romans dans les bibliothèques des chrétiens. » « Que tout ce qui est représenté comme du bois, du foin, du chôme ne soit pas placé sous les yeux des jeunes pour dénaturer leur goût des choses représentées comme de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. » « Que tout penchant pour des lectures légères et profanes soit sévèrement combattu. » « Choisissez toujours pour les membres de votre famille une littérature qui élève l'âme. » « Lisez nos livres et nos imprimés. Étudiez-les. Familiarisez-vous avec les vérités qu'ils contiennent. » « En vous adonnant à cette édude, vous sentirez l'influence de l'esprit. » « Tous les moments de la vie sont précieux. » « Croyez-les à vous préparer à la vie éternelle. » « Meublez votre esprit des thèmes de la parole de Dieu qui ennoblissent et élèvent afin d'être capables de parler avec à propos aux personnes de votre entourage. » « La lecture de nos journaux ne fera pas de nous des dyspeptiques mentaux. » « Aucun de nous ne sera incommodé par le pain de vie qu'il recevra. » « Mais son esprit s'enrichira des éléments qui affermissent le cœur dans la vérité. » « Préparons-nous à nos plus solennels devoirs. » « Il faut sauver le monde. » « En face de cette revivence, comment pouvons-nous gaspiller le temps précieux et les moyens que Dieu nous offre en nous adonnant aux choses qui ne sont pas pour notre plus grand bien et pour la gloire de l'Éternel. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501